Bonjour, donc aujourd'hui je voulais parler de cinq livres que j'ai compilés de façon à ce que vous puissiez ensemble avec votre enfant de deux ans, trois ans, voir la langue et découvrir la langue anglaise ensemble. Et dans ces livres-là, j'ai fait en sorte qu'il y ait du vocabulaire, des chiffres, des actions, et que ce soit des livres interactifs, de façon à ce que l'enfant soit vraiment impliqué et engagé dans la découverte de la lecture. Alors il y a quelques points, avant que je vous annonce les cinq livres, à bien retenir. Alors le premier, c'est qu'un enfant de deux ans, il est vraiment dans une période où il faut qu'il touche. Donc en fait, quand vous allez lire, ce n'est pas une question, il ne va pas apprendre à lire, il va vraiment être dans la première période de la découverte de la lecture. Donc il va pouvoir voir qu'il y a des mots dans un livre, il va voir des images, et tout ça c'est en 2D. Normalement, son monde à lui, tout est en 3D. Et tout d'un coup, il y a une histoire qui se passe sur des pages, donc quelque chose en 2D. Donc c'est quelque chose, tout est nouveau. Et également, l'enfant va simplement apprendre, c'est vraiment des, comment dirais-je, il va apprendre à tourner la page, par exemple. Il va voir que le langage se lit de gauche à droite. Et tous ces petits détails-là, ça sera une toute première introduction au monde de la lecture, au monde de l'histoire, au monde de l'illustration. Donc voilà, maintenant nous allons voir, nous allons commencer par les 5 livres. Le premier livre que je souhaiterais partager avec vous, c'est, alors je vais mettre la petite image ici, c'est The Very Hungry Caterpillar. Et l'écrivain, il s'appelle Eric Kahl. Et alors j'adore ce livre-là, il est très, très populaire, enfin on peut le trouver partout. C'est que c'est l'histoire d'une petite chenille qui commence, elle est un petit œuf, et puis elle mange, elle mange, elle mange. Mais alors chaque page, vous tournez la page et vous découvrez ce qu'elle mange, et elle fait des petits trous là où elle va. Et alors c'est vrai qu'on peut découvrir ça dans la nature, on peut découvrir des petits trous dans les feuilles. Et donc on peut vraiment faire ce lien entre la nature, ce que les enfants ont vu quand vous faites votre marche. Et donc en fait, quand elle mange dans les petits trous, elle grossit également. Donc vous, vous allez apprendre du vocabulaire nouveau, parce qu'elle mange à travers une pomme, à travers un gâteau, elle va manger à travers une feuille. Et également les jours de la semaine, et puis les chiffres, parce que c'est aussi un jour, elle mange à travers une pomme, deux, deux, deux fraises, etc. Et puis tout d'un coup, vers la fin, elle devient vraiment énorme, et elle est tellement énorme qu'elle ne peut plus bouger, elle devient un cocon. Et ensuite, bien sûr, comme tout le monde le sait, ça devient un papillon. Donc cette métamorphose est un parcours très intéressant pour l'enfant, surtout que chaque page devient également, donc ça commence par une petite page où il doit mettre le petit trou, son petit doigt dans le petit trou, la deuxième page, etc. Donc c'est un livre très interactif. Les enfants adorent ce livre. Et en tant qu'adultes, quand on lit ce livre-là avec l'enfant, c'est un véritable plaisir de découvrir ensemble le vocabulaire. Et de vraiment profiter de ce moment de joie pour découvrir la lecture enfantine avec son enfant. Donc ça, c'était le premier livre. Le deuxième livre, alors je l'aime beaucoup aussi, celui-ci, il s'appelle Dear Zoo. Donc je vais mettre une petite photo, voilà, comme ça. Dear Zoo, et l'auteur, c'est Rod Campbell. Alors, celui-ci, il s'agit d'apprendre les noms des animaux. Donc j'ai voulu choisir ce livre-là de façon à pouvoir découvrir les noms des animaux. Et également, à chaque fois que l'enfant tournera une page, il va devoir soulever un petit volet. Et quand il soulevera un petit volet, il y aura un nouvel animal. Donc, c'est-à-dire que l'enfant est à la découverte de ce que le zoo va lui envoyer. Et donc, en fait, toute cette découverte, chaque page est un nouvel animal, il doit soulever le petit volet. Donc, il y a un suspense, il y a un engagement. Et l'enfant, bien sûr, il se rappelle, mais souvent, il ne se rappelle plus qu'à la page numéro 3, eh bien, c'était la girafe. Et puis, en même temps, les animaux sont très rigolos parce qu'on peut savoir ce que ça va être, parce que ça nous donne une petite indice, parce qu'on voit la queue d'un lion, par exemple. Donc, j'aime beaucoup ce livre-là parce qu'on peut apprendre les noms des animaux. Et puis aussi, l'enfant vraiment reste engagé jusqu'au bout. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le deuxième livre. Maintenant, nous allons voir le troisième livre. Alors, le troisième livre que j'ai choisi, c'est un livre qui s'appelle « One Hundred Words » et ça a été écrit par Roger Freedy. Donc, voilà. Je mets la petite image ici. Alors, ce livre-là, je l'ai choisi parce qu'il y a 100 mots et 100 mots à découvrir, à apprendre. Bien que ce ne soit pas un livre interactif, il y a des images très vivides, très transcendantes qui font que l'enfant peut vraiment voir les couleurs, c'est des vraies images, ce n'est pas des images animées. Donc, l'enfant, par exemple, arbre, il va avoir l'arbre, un vrai arbre. Il va y avoir un bébé, donc il y aura un véritable bébé en photo. Et donc, tous les deux, par exemple, par rapport à ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'être ensemble et de voir ensemble chaque mot. Et vous pouvez même faire des… parce que ce n'est pas un livre interactif. Ce n'est pas un livre où il peut soulever un petit volet, où il peut mettre son petit doigt quelque part. C'est vraiment des pages pleines, enfin, remplies d'images, mais des images très vivides. Et l'idée, c'est que ce soit vous qui vraiment encouragez l'enfant à être interactif avec le livre. Par exemple, vous pouvez lui demander, elle est où la pomme ? Donc, mais vous pouvez commencer par le lire un petit peu en français, et puis après, de présenter l'anglais. Par exemple, apple, apple. Oui, quand il y aura une banane, vous pouvez dire banana, banana. Donc, un mot qui quand même ressemble au français. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez vraiment répéter le mot en anglais. Banana, banana ou apple, apple, apple. Et de lui dire que ça, c'est un mot en, comment dirais-je, en anglais. Donc, ça, c'est un livre que j'ai choisi parce que peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà un bon vocabulaire en anglais et vous souhaitez que votre enfant fasse plus de progrès et un, comment dirais-je, plus de vocabulaire pour apprendre. Le troisième, le quatrième livre que j'ai choisi, il s'appelle, il est intitulé Fox, Fox by Kate Reed. Alors, j'adore ce livre-là parce que c'est un livre, c'est un thriller, c'est un thriller anglais. Donc, en fait, c'est un renard qui a très, très faim et puis il voit des poules avec les œufs et puis il a vraiment envie de les attraper. Et alors, à chaque fois que vous tournez la page, vous pouvez compter, vous pouvez, comment dirais-je, apprendre le vocabulaire de chaque animal. Et sur les images, mais les images sont tellement vivides parce qu'on voit, on compte les dents, on compte les oreilles, on compte les pieds, on compte les narines. Donc, c'est un livre où les enfants, ils sont impatients de tourner la page parce qu'il y a vraiment cet aspect de suspense. Et puis à la fin, en fait, c'est toutes les poules qui courent après le renard. Donc, c'est assez rigolo comme livre, mais étant donné qu'il y a un suspense dans ce livre, eh bien, l'enfant est véritablement engagé dans la lecture. Donc, le cinquième livre que j'ai choisi, c'est un livre d'action et ça s'appelle Clap Hands et l'auteur est Helen Oxenbury. Alors là, c'est l'idéal pour apprendre l'apprentissage des verbes, donc des verbes d'action. Par exemple, sauter, danser, tourner. Donc, par contre, c'est une fois de plus ici, il faut que l'adulte soit engagé avec l'enfant. Donc, quand vous tournez la page, il y aura, par exemple, il va y avoir des enfants qui dansent sur l'image. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'engager l'enfant, de l'encourager, pardon, de l'encourager à danser comme les enfants sur l'image ou à faire de la musique comme les enfants sur l'image. Et tout ça, ça va lui permettre de comprendre les actions, donc les mots, par exemple, music, let's make music. Et ensemble, vous pouvez vraiment faire de la musique. Ou alors, danser, let's dance, dance, et vous dansez ensemble. Et donc, vous pouvez même dire les deux mots, danser, dance, vous voyez, donc sauter, jump, et vous sautez. Donc, en conclusion, pour conclure, vraiment, j'encourage vivement à que les livres que vous avez avec vos enfants, que vous lirez avec vos enfants, soient des vrais livres. Pas forcément sur la tablette, surtout pour les enfants de moins de deux ans, moins de trois ans. Et que vous soyez avec vos enfants. Si, par exemple, vous ne pouvez pas acheter ces livres-là parce que vous habitez dans un pays où il n'y a pas accès à ces livres-là, peut-être qu'il y a possibilité de les imprimer. Mais si vous n'avez que accès à ces livres-là sur tablette, alors, dans ce cas-là, je vous encourage vraiment à être ensemble. Et d'être que avec votre enfant et de lire ce livre comme si c'était vous qui étiez le livre, de façon à ce que l'enfant ne soit pas sur l'écran. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet, mais idéalement, vous auriez le livre. Ça, c'est vraiment ce que l'enfant de deux ans a besoin. Il a besoin de toucher. C'est comme je disais, c'est vraiment comment tenir le livre. Il a besoin de le tenir. Il a besoin de voir que les mots vont de gauche à droite, etc. Je voulais vous remercier et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Et puis, merci beaucoup. Au revoir.